On veut décider notre avenir. On veut décider vivement notre avenir. En visioconférence depuis Bruxelles, le président de la généralité catalane rappelle que le droit à l'autodétermination est inclus dans les textes européens. Pourtant, les institutions communautaires sont restées silencieuses face au refus de Madrid. Les participants font le lien avec la situation corse. A chaque fois qu'on oppose à tous ces votes, que ce soit en Corse ou en Catalogne à différents niveaux, la Saint-Crocin-Constitution, avec cette idée que la Constitution vient tout recouvrir et que c'est la Constitution qui fait les hommes. Or, moi je reste persuadé, on est beaucoup à penser, que ce sont les hommes qui font la Constitution et qui la modifient et qui adaptent la Constitution à leurs besoins. Pour répondre aux souhaits des citoyens en dehors du temps électoral, l'idée de démocratie directe fait son chemin. Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne, et la constitutionnaliste Vanda Mastor réfléchissent à une assemblée citoyenne. Irlande est le premier exemple où, en 2018, une assemblée citoyenne a été constituée, de plusieurs citoyens tirés au sort. Ils ont travaillé sur cinq grands sujets, dont la légalisation de l'avortement. Ils ont proposé ça au gouvernement, qu'il a proposé via un référendum, et le peuple a massivement voté pour que la Constitution soit révisée. La démocratie représentative est-elle à bout de souffle ? Les avis sont partagés. La seule chose qui pourrait mettre en danger la démocratie, c'est que personne n'aille voter. Vous, vous croyez en la démocratie représentative ? Oui, moi je suis content. A mon point de vue personnel, nous ne sommes pas dans une vraie démocratie. Les votes blancs ne sont pas comptabilisés. Je pense qu'il y a une éducation à faire de démocratie, que le peuple prend ses responsabilités. Il n'est pas que consommateur de la société, mais aussi il est acteur de cette société dans laquelle il vit. Hier soir, seuls des politiques avaient pris place au premier rang. L'apprentissage de la démocratie directe pourrait prendre du temps. Je vous remercie de la loi. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada